Guillaume Pelletier en a parlé un petit peu de votre passé, on va y revenir avec une question un peu taquine de Franck qui vous dit vous êtes passé par le Front National, par le MPF de Villiers et maintenant vous êtes même passé par l'UDF, dit-on avant d'arriver à l'UMP. Maintenant vous êtes à l'UMP, vous n'avez que 35 ans et lui il vous demande c'est quoi votre prochaine étape, est-ce que c'est le parti socialiste ? Il est drôle ! Alors, la réponse ! Non, non, moi je suis très bien à l'UMP et je voudrais lui rappeler un certain nombre de choses. D'abord, l'UDF non, mais j'étais effectivement à ma première campagne, parce que le Front National c'est, on me le rappelle tout le temps, c'est le droit de chacun, les gens se lasseront avant moi, mais c'était il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans, c'était même au siècle dernier. C'était une erreur de jeunesse alors ? Oui, une erreur de jeunesse, mais je vais lui répondre justement, il a raison de s'en amuser, on peut s'étonner, mais s'il regarde, s'il se passionne pour la politique, qu'il regarde le parcours de tous les hommes et femmes politiques de notre pays, il pourrait poser la même question à Pierre Moscovici, qui est le diétau de campagne de François Hollande, qui est aujourd'hui au Parti Socialiste, qui a été jusqu'à 27 ans l'un des responsables de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Il pourrait poser la même question à Jean-Pierre Bell, nouveau président du Sénat, qui a été jusqu'à 26 ans un des responsables de la Ligue Communiste Révolutionnaire, à Lyonnais Jospin, à François Mitterrand, à Jacques Chirac, qui vendait l'humanité quand il avait 20 ans. Je crois que, comme beaucoup, on a à 18 ou 20 ans des engagements excessifs, la jeunesse et l'âge des excès, et après on évolue, on progresse, on mûrit, on change avec le temps. Moi, mes convictions sont des convictions de droite, j'ai eu tort il y a 15 ans d'avoir cette vision caricaturale de la société, mais qui n'a pas fait d'erreur, et ce qui compte, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Il y a une autre façon insolite de voir les choses, vous avez quitté l'UFN en 2000, c'est-à-dire avant... Un peu avant, en 98. En 98 même, donc bien avant que Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Vous êtes arrivé au NPF entre 2002 et 2007, au moment où Philippe Devilliers a plus ou moins sabordé son parti. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il a réussi le référendum de 2005. Et maintenant, vous arrivez dans la campagne de Nicolas Sarkozy à un moment où il n'est en tout cas pas le favori de la présidentielle. Est-ce que vous choisissez toujours le mauvais cheval ? D'abord, ça prouve, vous voyez, pour celles et ceux qui diraient tout ça, c'est par opportunisme ou par ambition, que ce qui me guide, moi, ce sont des convictions fortes. Alors, je vous trouve un peu caricatural ou dur avec Philippe Devilliers, parce qu'effectivement, on n'a pas réussi l'élection présidentielle de 2007, même s'il a porté avec beaucoup de force un discours. Mais il avait réussi les élections européennes de 2004, ou la campagne référendaire de 2005, en étant l'un des grands porte-parole victorieux du nom. Pour Nicolas Sarkozy, j'ai été séduit à partir de 2007, de son début de quinquennat, par son volontarisme, par le courage des réformes qu'il a engagées. J'ai rejoint l'UMP il y a quelques années. Et puis, par mon travail, par mon implication aussi à Tours, par mon résultat aux élections cantonales chez moi, qui ont marqué les esprits parce que j'ai fait un bon score dans un territoire de gauche, j'ai la chance d'avoir des responsabilités importantes, mais c'est aussi au travail que je le dois.